Musique Bienvenue à tous et bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau d'Aude Zone TV pour une nouvelle émission, l'Agora, c'est nous. Comme vous le savez, Aude Zone TV, c'est la télé qui prend le temps. C'est la télé qui prend le temps d'aller au-delà du buzz, au-delà des faits divers, au-delà de l'urgence de l'actualité et qui va à votre rencontre, à la rencontre des citoyens, des associations, des entreprises pour valoriser les initiatives locales qui font la richesse de notre territoire et qui font la richesse de notre pays. Mais c'est aussi la télé qui ose, qui ose vous donner la parole, qui ose vous écouter et qui ose prendre en compte vos propositions. Et c'est pourquoi nous avons initié cette nouvelle émission, puisque un grand nombre d'entre vous, et en particulier des jeunes, nous ont dit, nous aimerions avoir davantage de contacts avec les élus et pouvoir les rencontrer, échanger avec eux, pouvoir leur faire des propositions et construire ensemble notre avenir. Donc cette émission, comme je vous le dis, est née d'une initiative des jeunes qui sont ici sur ce plateau et qui vont venir nous rejoindre après pour échanger avec M. Olivier Ferrand, candidat du Parti Socialiste. Alors je tenais à vous préciser que bien entendu, dans un souci de parfaite équité, nous avons convié à ce débat l'ensemble des candidats présents au deuxième tour. Donc M. Gérald Gérin, représentant du Front National, nous a fait savoir qu'il était retenu sur Bruxelles, puisque comme vous le savez, il est attaché parlementaire de M. Le Pen. M. Nicolas Isnard, quant à lui, avait des engagements pris auprès de communes de notre territoire. Voilà. Mais dans tous les cas, comme la vie, c'est savoir s'adapter, donc les jeunes se sont adaptés. Et donc, au lieu d'avoir un débat tripartite, il y aura une rencontre entre vous, monsieur, et les jeunes ici présents, donc à qui je m'empresse de laisser la parole. Merci beaucoup, Annick. Bonjour à tous. Bonjour M. Ferrand. Bonjour Aude. Bonjour Bruno. Et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première émission L'Agora, c'est nous. Donc il y aura donc pour thème le débat d'entre deux tours des législatives de la 8e conception des Bouches-du-Rhône. Donc nous sommes très heureux, comme l'a dit Annick, d'accueillir M. Ferrand, donc le candidat du PS, qui a réalisé un petit peu plus de 31% en premier tour pour cette émission, dont je vais laisser Aude détailler le déroulement. Donc ce plateau TV va se dérouler en deux parties. Une première partie, où les jeunes vont pouvoir s'exprimer auprès de M. Ferrand, lui poser des questions sur leurs préoccupations, et donc vous allez pouvoir leur répondre. La deuxième partie se déroulera avec nous, Bruno et moi, qui vous poseront des questions, des questions qui ont été écrites par les jeunes qui étaient investis dans le projet. Je vous laisse donc la parole. Vous vous présentez brièvement. Vous vous présentez brièvement. Olivier Ferrand, candidat sur cette circonscription, qualifié pour le second tour. Merci de m'avoir invité. Je regrette, malgré tout, que mes deux concurrentes ne soient pas là. Je pense que c'est un moment démocratique. Il n'y a pas beaucoup d'échanges en politique. Très peu. On n'en a eu qu'un en réalité. C'était avec la Provence, qui a été un débat intéressant, mais très formaté, très calé. Donc les échanges, c'est le sel de la démocratie, c'est le sel d'une campagne. Tu ne pouvais pas échanger, vous ne pouvez pas comparer, vous ne pouvez pas vous faire une idée. Ces campagnes en silo, où chacun fait campagne dans son coin, sans jamais se rencontrer, quand même un problème. C'est vrai aussi pour le cas de la présidentielle. Finalement, il n'y a qu'un débat pour l'élection présidentielle. Un seul, sur presque six mois de campagne. Ce n'est pas beaucoup. D'autres pays, ce n'est pas le cas, où on débat en non-stop. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Quelques mots sur moi pour ce que vous m'y invitez. Je suis... J'ai 42 ans. Je suis né ici. Je passais la moitié de ma vie ici. Je suis né à Velo. J'ai grandi entre Velo et Marseille. Puis ensuite, j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait HEC Sciences Po et LENA. Puis j'ai commencé ma carrière professionnelle au ministère des Finances à Bercy. Puis j'ai été conseiller de Lionel Jospin à Matignon, quand il était Premier ministre. Puis conseiller de Romano Prodi, lorsqu'il était président de la Commission européenne. J'ai été aussi conseiller de Dominique Strauss-Kahn dans une autre de ses vies, quand il était candidat aux primaires en 2006. Et puis j'ai fondé une... J'ai créé une fondation nationale qui s'appelle Terra Nova. qui coordonne un millier d'experts et qui conseille le gouvernement. C'est une fondation très ouverte. Notre production est publique. On a travaillé avec l'ancien gouvernement. J'étais rapporteur d'une commission qui était présidée par Alain Juppé. Et puis évidemment, nos idées sont sociales, sont progressistes, on va dire. Et donc on travaille plus particulièrement, on travaillait plus particulièrement avec l'opposition de l'époque. Et donc avec le gouvernement d'aujourd'hui que l'on conseille. Et j'ai travaillé personnellement avec la 33 des 34 ministres de ce gouvernement. Voilà. Et on produit des idées pour essayer d'apporter des idées neuves au monde politique. Et il y en a au moins une que vous connaissez. Peut-être certains d'entre vous y ont participé. Ce sont les primaires citoyennes qu'a organisé le Parti socialiste. Les primaires, c'est une idée estampillée 100% Terra Nova, pour lesquelles on s'est battu ensuite parce que le Parti socialiste était assez réticent à le mettre en œuvre. C'était une vraie révolution démocratique dans la politique. Et donc on s'est battu, on a obtenu gain de cause. Le Parti socialiste l'a adopté, on l'a co-organisé avec le PS. Et ça a donné ce que vous savez, c'est-à-dire un bel exercice démocratique où 4 millions de Français ont investi François Hollande comme leur candidat à l'élection présidentielle. C'était en novembre dernier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit curriculum vitae. Maintenant, on va pouvoir passer au débat avec les jeunes. Nous allons donc les invités à nous rejoindre sur le plateau. Donc Nassuf et Asia, qui sont deux jeunes. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bonjour. Moi, j'avais une première question assez simple, mais qui est importante. Et pour ceux qui nous suivent aussi, c'est pourriez-vous nous expliquer le rôle d'un député ? Le rôle d'un député, c'est deux choses. La première, c'est le député de la nation. Il y en a 577. Le député fait les lois, c'est-à-dire les textes les plus importants dans la République. Ils sont au cœur de notre système institutionnel. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui valident, en votant, les propositions du gouvernement. En gros, le gouvernement et le président de la République font des propositions, travaillent à des textes, à des propositions de politique. Mais ce sont les parlementaires, les députés, qui les valident. Et donc il faut une majorité de parlementaires pour valider les textes, pour voter les textes du président et de son gouvernement. Si le président et son gouvernement n'ont pas de majorité, le pays est bloqué parce que vous allez avoir le président qui ferraille contre le Parlement. C'est déjà arrivé, ça s'appelle la cohabitation. Moi, j'ai été, je vous ai dit, conseiller de Lionel Jospin à Matignon. Il était Premier ministre, socialiste. Le président de la République, c'était Jacques Chirac, de droite, RPR. Et donc le système menaçait en permanence de se bloquer. Heureusement que l'un et l'autre s'entendaient très bien. C'était même des amis, ils avaient fait leurs études ensemble à l'ENA. C'était de vrais amis. En plus, moi, j'étais sur les affaires européennes, donc je m'occupais... J'étais en lien avec l'Elysée, avec Jacques Chirac. Ils s'entendaient très bien, ils ont aplani toutes les difficultés. De temps en temps, malgré tout, ils n'étaient pas d'accord. Et on prenait le dossier, on le mettait en bas de la pile et on l'oubliait. J'ai vu, moi, dans des réunions interministérielles où j'étais, débarqué des gens de l'Elysée, donc de chez Jacques Chirac, et qui disaient, on n'est pas d'accord, vous bloquez tout. Ça s'arrêtait. Donc le risque, quand on a le président dans un camp et puis la majorité parlementaire de l'autre, c'est que tout s'arrête. Donc le rôle du député, c'est d'abord ça. Voter ou refuser, ou refuser de voter, débattre des propositions que porte le gouvernement et donc le président de la République. Ça, c'est le premier rôle, le plus important, enfin le principal. Le deuxième rôle, et il est spécifique à la France, d'une certaine manière, c'est d'être aussi un élu local. Parce qu'en France, le député n'est pas élu sur une liste nationale. Vous n'avez pas des listes où on vote, on ne vote pas PS, machin, vous votez un nom sur un territoire. Il y a 577 députés, mais il n'y en a qu'un seul qui représentera ce territoire. Qu'un seul qui représentera Salon, le canton de Berre, le canton de Pétissane. Et pour ce député, la question est aussi, au-delà d'être le député de la nation, d'être le député de son territoire, et donc de défendre les dossiers structurants de son territoire qui nécessitent une intervention de Paris, c'est-à-dire une intervention du gouvernement ou une intervention législative de l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple. Vous connaissez sans doute le site pétrochimique de Léandelle-Bazel à Berre, l'Exchelle. 1300 salariés, 5000 sous-traitants. Ils sont menacés de fermeture. Il y a 6000 personnes en jeu. Aujourd'hui, les seules qui peuvent sauver ce site, c'est le gouvernement qui recherche un repreneur à l'étranger, vraisemblablement une entreprise d'État nationale, d'un pays émergent, le Qatar, la Libye, le Chine, le Maghreb, bref, un pays où la diplomatie d'État va permettre d'avoir un accord. Donc ce sera une négociation de gouvernement à gouvernement. Mais là, vous avez besoin d'une intervention du gouvernement de la France pour aider cette entreprise à trouver un repreneur et donc sauver les emplois. Si vous ne l'avez pas, le site est mort. Si le gouvernement peut agir, on trouvera peut-être une solution. Donc là, on a besoin d'un député qui fasse le lien entre ce problème local, Berre, et le gouvernement pour que le gouvernement agisse. Donc le rôle du député, c'est de représenter son territoire, ses problèmes, éventuellement ses aspirations, pour les solutionner. Donc représenter le peuple. Donc représenter le peuple, exactement, c'est les citoyens, les associations, les entreprises, les sociétés civiles. Je vous donne juste un deuxième exemple. L'étang de Berre, un peu loin de Salon, mais c'est toujours sur le territoire. L'étang de Berre, vous le savez, est en mort biologique, ou en tout cas est très mal en point en termes biologiques. C'est pourtant un site très important, pas simplement pour la qualité de vie des habitants, mais aussi pour toute la Méditerranée. C'était la frayère de la Méditerranée, c'est-à-dire le lieu où se reproduisaient les poissons. Donc la mort de cet étang, due à l'arrivée de l'eau douce du canal de Saint-Chamin pour la production hydroélectrique d'EDF, a été une catastrophe non seulement pour les riverains, mais aussi pour la Méditerranée, qui a perdu de sa biodiversité à cause de l'étang de Berre, qui est le plus grand étang salin de Méditerranée. On a aujourd'hui des solutions techniques et financières pour retrouver de la biodiversité. C'est un peu compliqué, il faut des dérivations, rouvrir le tunnel d'Europe, bref, ça coûte de l'argent. Et techniquement, c'est compliqué, mais c'est sur la table. Pour que ces solutions arrivent, il faut un portage politique national. Il faut que le ministre de l'Écologie, il faut que le patron d'EDF à Paris, qui gère son canal hydroélectrique, soit saisi et prenne en charge la solution. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun portage politique national de ce dossier. Il manque, le député n'a pas été capable, les députés, parce qu'il y en a plusieurs, n'ont pas été capables de porter ce dossier à Paris. Et ça, c'est un enjeu du député. Merci, M. Ferrand, pour la réponse à cette première question. On va peut-être passer la parole à Asia, maintenant qu'elle puisse poser la question qui lui tient à cœur. Moi, en fait, c'est une question pour le logement. C'est les personnes handicapées ont du mal à trouver un logement adapté. Que pouvez-vous faire pour remédier à ça ? C'est une bonne question. La première chose à faire, c'est de construire des logements adaptés, par définition. Ça, c'est pas le rôle du député. C'est le rôle du maire. C'est au maire. Et en pilotant les logements sociaux, éventuellement la promotion immobilière privée, d'avoir un nombre de logements adaptés suffisant. C'est un peu comme les places de parking. Vous savez, on a des places de parking qui sont réservées pour les personnes handicapées. C'est au maire de dire combien il en faut. Donc ça, c'est un enjeu d'élu local. En revanche, le député peut agir aussi en imposant des règles au maire. Par exemple, il peut écrire une loi qui dirait que dans tout bâtiment, de plus de X logements, il faut un logement adapté pour des personnes ayant un handicap. Ou on pourrait dire que désormais, toutes les constructions neuves devraient tenir compte de la nécessité de pouvoir loger des personnes handicapées. Donc ça, c'est des lois, c'est-à-dire des normes, des règles que le législateur, le député, peut imposer au maire ou aux promotions immobilières. Voilà. Ça, c'est quelque chose que le député peut faire. Merci. Je vous remercie pour cet échange très intéressant. On a bien compris que vous vous intéressiez beaucoup aux problématiques locales et que vous pensiez le rôle du député comme étant à la fois élu local et représentation nationale. C'est exactement ça. Je pense vraiment que notre territoire, que la plupart des grands dossiers structurants de notre territoire d'ici sont en jachère. Justement, ceux qui nécessitent l'intervention du gouvernement ou du Parlement. Ceux-là n'ont pas avancé. Pourquoi ? Parce qu'il a manqué, dans le passé, un député, un élu, une personnalité politique qui ait de l'influence nationale, qui soit capable de faire bouger ses dochers. On a d'excellents élus locaux. Il y en a des moins beaux, mais on en a des excellents. Ça, il n'y a pas de sujet. En revanche, il nous manque cette personnalité capable de bouger les lignes à Paris et de faire avancer nos dossiers. Même quand on regarde sur tout le département, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si nombreux. En réalité, il n'y en a eu qu'un ces 30 dernières années. C'est Jean-Claude Godin à Marseille, maire de Marseille, qui a été ministre de l'aménagement du territoire dans les années 90. Vous n'étiez pas nés, mais c'était sous Alain Juppé. Et il a profité de cette influence nationale pour mobiliser les politiques publiques nationales, pour mobiliser le gouvernement, au profit de Marseille. C'est à ce moment-là qu'on a pu développer Euro-Méditerranée. Vous savez, c'est ce grand projet de réhabilitation du centre-ville immobilière. De réhabilitation immobilière. Comment il a fait ? Il a fléché 10 milliards d'euros d'argent public national vers Marseille. Parce qu'à Marseille, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas un COPEC. Donc pour pouvoir rénover le centre-ville, il fallait de l'argent public national. Et c'est cet argent qui a été mobilisé à travers Euro-Méditerranée, qui est d'ailleurs un établissement public national et qui a changé la physionomie du centre de Marseille. C'est ça qui manque ici, fondamentalement. Je vous remercie pour ces quelques éclairages sur votre fonction. Ou future fonction, peut-être. Rebonjour sur le plateau d'Audezone. pour la seconde partie du débat avec M. Ferrand. Ce débat va se dérouler en trois parties autour de trois thèmes que nous avons dégagés en comité de réaction avec les jeunes. Le premier sera l'emploi et la formation. Le second, l'égalité des chances. Et le dernier, le logement. Puisque ce sont ces trois thèmes qui ont été les préoccupations majeures des jeunes aujourd'hui, mais pas que des jeunes d'ailleurs. Je rappelle qu'il ne faut surtout pas hésiter à réagir par Internet. S'il y a des personnes qui réagissent par Internet durant le débat, on interrompra et on vous posera la question qui a été posée à travers le site. Et voilà. Donc on va pouvoir commencer le fameux débat en commençant par le thème de l'emploi et la formation. Alors la première question. À l'heure où tout va très vite dans notre société, de nombreux jeunes se disent insatisfaits des dispositifs d'orientation au sein des collèges et lycées, mais aussi de la rigidité du système de filière scolaire qui empêchent toute mobilité et évolution dans les choix professionnels. Quelles seraient vos propositions ? D'abord, c'est très vrai. Il y a de vraies difficultés. Les orientations, elles existent, mais elles existent dans certaines filières de luxe. Moi, à HEC, j'avais un service d'orientation qui m'a permis de trouver un stage. Je n'ai pas levé le petit doigt pour chercher mon stage. On est allé me le présenter. J'avais un panel de stages préparé par l'école. Alors on pouvait en prendre un autre si ça nous amusait, mais il y en avait un. Et après, derrière, c'était des stages qualifiants qui permettaient d'accéder au premier emploi. Donc le problème qui se pose, c'est qu'à la fac, vous n'avez pas cet équivalent. Il manque un service d'orientation à la fac, orientation au sens de sortie. C'est-à-dire qu'au point de sortie, il faut qu'on soit capable. La jonction entre le diplôme et le premier emploi est très compliqué. Très compliqué à l'université. Et donc ça, ça nécessite un service de placement au sein de la fac comme il peut y en avoir dans les grandes écoles. Alors ensuite, il y a la question de l'orientation au début de votre filière universitaire. Au début de votre... Si vous ne savez pas quel métier vous voulez faire. Et ça, c'est vrai que ça manque aussi. On voit des gens qui ont... En fait, le système élimine. Donc vous êtes... Il n'y a qu'une seule filière d'excellence qui est les maths, puis ensuite qu'il faut même jusqu'aux grandes écoles. Et puis, tout au long du chemin, vous avez un processus d'élimination et on vous met sur le côté et on vous met sur des voies secondaires mais que vous n'avez pas choisis. Par exemple, aujourd'hui, les travaux manuels sont complètement sous-valorisés parce que c'est le travail intellectuel qui est privilégié. Au sein du travail intellectuel, les maths. Mais le travail manuel, il n'y a plus rien. Regardez en matière de restauration, qui est une filière d'excellence en France. On a les meilleurs restaurants du monde, on a les meilleurs chefs du monde. C'est prestigieux. Eh bien, les grandes écoles de restauration ne sont pas en France. Elles sont à Genève, elles sont à Lausanne. C'est bizarre qu'on ne les ait pas en France. Tellement, les métiers manuels ont été dévalorisés. Prenez le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. C'était une école des arts et des métiers. C'est devenu une école d'ingénieurs. Donc, il faut, là aussi, revaloriser la capacité à, d'abord, créer des lieux d'orientation un peu plus structurés où on vous aide à savoir quel métier vous voulez avoir. À vous dire aussi que telle filière est sans doute très intéressante mais qu'il y a très peu de postes. C'est important de le savoir. Et que là, ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais il y a beaucoup plus d'emplois disponibles. C'est aussi utile à savoir au début et pas à la fin. Pas quand c'est trop tard. Bon. Voilà. Et pouvoir ensuite, pour qu'il y ait une vraie offre et une réorientation, diversifier les parcours d'excellence. Qu'on ne vous dise pas qu'il n'y a qu'une seule filière de réussite et que tout le reste, c'est un pis-aller quand vous avez échoué à faire cette filière-là. C'est quand même dément. Et surtout, c'est faux. Donc, le système est vraiment mal foutu et il faut le réorienter. Après, dernier point, c'est vrai qu'une fois que vous êtes lancé dans une filière, c'est très difficile de changer. Et donc, vous êtes... vous avez échoué, la mobilité est difficile. Donc, c'est compliqué. Et vous avez de vraies injustices. Par exemple, si vous avez fait un bac professionnel, normalement, vous avez comme perspective principale d'aller dans la filière supérieure, dans le supérieur, dans la filière professionnelle. typiquement, les BTS, les IUT. En réalité, vous avez le plus grand mal à y aller parce que ces filières universitaires sont trustées par les bacs généralistes. Pourquoi ? Parce que c'est des filières de réussite où on trouve très facilement un emploi après. Et donc, c'est trusté par les bacs généralistes. Du coup, les bacs pro n'y ont plus accès. Ils sont rejetés par défaut vers Science&Co ou la fac de droit où leur taux d'échec est phénoménal. C'est 97% d'échec au bout de deux ans. 97% dans sauf 3%, tous les autres sont liquidés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été du tout formés pour ça. C'est des bacs pro. Ils sont plutôt... Et ensuite, on les envoie sur des filières intellectuelles, justement, où ils vont échouer. Donc, il faut absolument casser ça. Une proposition simple, c'est qu'on réserve 50% des postes de BTS ou d'IUT au bachelier professionnel, dont c'est la filière naturelle. À ce moment-là, vous reconstituez un vivier. Merci. On connaît bien les problèmes en faculté et dans les études supérieures, mais ce qui ressortait surtout dans les jeunes, c'était l'orientation un peu plus tôt, justement, avant d'aller en fac ou même avant de choisir une filière au lycée. Donc, on aurait aimé savoir... Oui, c'est vrai. Moi, je ne me souviens pas d'avoir bénéficié d'une orientation. C'est mes parents qui m'ont dit que les choix, c'est vraiment ça. Et donc, ça, ça manque terriblement. Et on voit, il y a beaucoup d'associations ou de fondations qui font ce travail dans les quartiers, notamment, d'orientation des jeunes en leur disant simplement en leur faisant toucher du doigt l'existence d'un certain nombre de métiers. Est-ce que ce n'est pas l'État de faire ce travail à l'éducation nationale au sein des collèges et des lycées ? Oui, tout à fait. Il y a des conseillers d'orientation, mais sont-ils assez nombreux ? Non, mais tout à fait. Ni tout à fait nombreux, ni tout à fait vraiment formés à ces métiers-là. Je pense qu'il faut réorganiser ce rôle-là suffisamment tôt, vous avez raison, au moment des choix, avant les choix, pour que vous ayez une connaissance claire des métiers qui s'ouvrent à vous et de leur qualité et de leurs défauts. Quelles sont les carrières que vous allez avoir, les places disponibles, la facilité ou la difficulté, etc. Et que vous ayez ce choix-là, il ne se fait pas. Et c'est vrai que l'éducation nationale a beaucoup de mal à accepter de faire rentrer l'entreprise à l'intérieur d'éducation nationale. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas, parce que c'est pour eux un monde étranger. Il vous dit, non, on forme intellectuellement les élèves. L'entreprise, ce n'est pas notre monde. C'est faux. Bien sûr qu'il faut former intellectuellement, il faut en faire des citoyens, il faut faire de nous des citoyens, mais au-delà de ça, il faut aussi nous permettre d'accéder à l'emploi. Donc il faut avoir toujours ça en tête à un moment donné. Et ça, ça manque dans le système et il faut le restructurer. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut changer le système doucement, parce que vous ne le changez jamais en force, et faire venir le monde de l'entreprise à l'intérieur. Les fondations d'entreprises ou les associations peuvent servir à ça, venir vous aiguiller. Alors vous savez que vous avez des mini-stages maintenant, c'est qu'en troisième, où vous passez... Mais bon, là pour le coup, trop tôt, ce n'est pas vraiment... Vous vous intéressez pas, un troisième, c'est trois ans trop tôt. Je crois qu'on a une question internet peut-être sur ce terme. Oui, alors parlant d'orientation, ici j'ai une question qui a été envoyée sur le live stream. Alors une question qui parle un peu de la campagne du FN qui s'oriente vers le rejet des étrangers, celui de l'UMP vers le rejet du PS. Alors on se demande un peu quelles sont les propositions du Parti socialiste. Alors quelles sont vos propositions ici, dans la région, pour les jeunes ? Alors là, on ouvre une heure de débat. Deux minutes. Deux minutes. Je vous parle de mes propositions. D'abord, François Hollande a été le seul candidat à mettre la jeunesse au cœur de ses priorités politiques. Le seul. C'est nouveau d'ailleurs. À ma connaissance, je n'ai pas souvenir de quelqu'un qui l'ait fait dans le passé. Et c'est assez fondamental. Nous l'avons travaillé ensemble. C'est avec Terra Nova qui l'a bossé ce thème. Je suis très fier qu'il l'ait repris. Derrière, il n'a pas repris des propositions programmatiques précises. Nous, on en a plein. Juste sur quelques éléments. D'abord, fondamentalement, il faut prendre conscience que notre société a pris comme variable d'ajustement à la crise sa jeunesse. Ce n'est pas le capitalisme. Ce n'est pas l'économie. Ce sont nos politiques publiques. Les politiques publiques de vos gouvernements ont décidé de discriminer les jeunes pour pouvoir essayer de préserver le système pour les autres. C'est en gros ça qui s'est passé. C'est simple à comprendre au moment que la crise est arrivée. Pas celle de 2009 à la crise de long terme de 30 ans qu'on traverse. Quand la crise est arrivée qu'on s'est mis à détruire des emplois la réaction de la société était de dire on protège tout le monde. On protège tous ceux qui ont un emploi. On ne licencie personne. Et de fait, le patronat, les syndicats puis le gouvernement ont pris cette axe-là. On ne licencie personne. Mais en licenciant personne ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les nouveaux qui arrivaient puisqu'on perdait des emplois on perdait des postes de travail ne trouvaient plus d'emploi et ils restaient bloqués à l'extérieur. C'est ça qui s'est passé. On a protégé notamment les CDI. On a judiciarisé les CDI. On a demandé à des indemnités de licenciement plus fortes. Ça veut dire quoi ? En protégeant ceux qui étaient à l'intérieur on n'a plus permis à ceux qui venaient de l'extérieur les nouveaux entrants les jeunes les femmes parce que c'était le moment où les femmes arrivaient en emploi aussi à accéder à l'emploi. Et on a vu exploser le taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui toujours on a 25% de taux de chômage des jeunes. Trois fois plus que la population. Quand vous réussissez à trouver un job dans 80% des cas c'est un contrat précaire. Et c'est très précaire. C'est souvent des contrats de un mois, deux mois, trois mois. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour la jeunesse ? Alors plusieurs choses. La première c'est en matière d'emploi priorité à la jeunesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les travaux d'abord ça veut dire qu'il doit y avoir un service d'orientation à la sortie des universités pour vous permettre de mettre le pied sur le premier emploi. Ça veut dire qu'on doit demander à Pôle emploi d'avoir des objectifs chiffrés de placement des jeunes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on devrait avoir de dire à Pôle emploi vous devez vous traiter au moins 30% 40% des cas de vos dossiers. Ça doit être des dossiers de primo-demandeurs, de premiers demandeurs d'emploi, des jeunes. Ça veut dire ensuite refuser, lutter contre le précaria que vous avez aujourd'hui. Ce dont vous souffrez en priorité. Vous entrez en emploi à 21 ans en moyenne. Votre premier CDI c'est 27 ans. 6 ans après. 6 ans après. Il y a 30 ans tout le monde avait un CDI. Ça vous prend 6 ans. Donc vous êtes victime des emplois précaires. Pour lutter contre les emplois précaires qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les taxer plus. Inciter les entreprises à en faire moins. Ça veut dire quoi ? Moduler les cotisations sociales par exemple. Vous avez plus de contrats précaires vous payez plus de charges. Vous en avez moins de contrats précaires vous payez moins de charges. Une solution simple. Éliminer les cas les plus graves. Vous savez que il y a des contrats précaires partiels parfois fragmentés. Si vous avez lu Florence Obna c'est le quai de Wistreham vous avez des jeunes femmes qui travaillent dans le nettoyage industriel et qui travaillent de 6h à 8h le matin pour nettoyer les sols des entreprises avant l'ouverture des bureaux et de 18h à 20h le soir après la fermeture. Elles ont travaillé 4h mais elles sont restées 15h sur le site bloquées. Parce que c'est à 40km de chez elles elles ne peuvent pas revenir chez elles donc elles restent scotchées mais elles sont payées 4h. Bon ça ça doit être interdit rien n'empêche par exemple que le nettoyage des sols dans les entreprises se fasse quand les salariés sont là. Ça vous prend 10 minutes bon ça vous gêne un peu mais ça se fait. Donc ça il faut interdire ou taxer très durement les cas de travail précaire les plus extrêmes. Donc voilà par exemple pour l'emploi. Ensuite pour le logement vous avez un problème terrible c'est que On parlera du logement c'est notre dernier thème. C'est notre deuxième axe. Je vais vous couper pour qu'on puisse passer au deuxième thème justement pour respecter un peu le timing. Donc ce deuxième thème on a choisi l'égalité des chances ça recouvre de très nombreux domaines et on a ciblé sur deux qui sont la mobilité et le handicap dont vous avez un peu commencé à parler tout à l'heure avec Asia. Donc à propos de la mobilité on sait que c'est une condition sine qua non ici dans les territoires ruraux et semi-ruraux d'avoir le permis pour se déplacer pour trouver un travail pour se former et pour vivre socialement tout simplement. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour favoriser l'accès au permis l'achat d'un véhicule ou alors la mobilité via les transports en commun et pourquoi pas le co-voturage ? C'est une excellente question. Ici les transports c'est le chaos. C'est simple c'est le chaos. Les gens travaillent régulièrement depuis Salon à Aix ou à Marseille ou à Marignane ou dans la zone de Marignane. Pour aller à Marseille il faut 1h30 aujourd'hui. 1h30 en période de pointe. vous n'avez aucun transport public qui vous emmène à Marseille pour y travailler. Ce n'est pas possible. Vous avez 2 gares qui se courent après Salon et Roniac de la SNCF et les bus c'est l'enfer. Donc c'est impossible quand vous êtes étudiant je défie quelqu'un de Saint-Chamas ou de Lafar d'aller faire ses études en faisant l'aller-retour dans la journée à Aix ou à Marseille. C'est juste pas possible sans voiture. Pas possible. Pourquoi ? Parce que les transports publics sont gravement défaillants parce qu'il n'y a pas d'organisation métropolitaine des transports. Vous avez une organisation fragmentée en autant d'administrations de transports de collectivités qui gèrent les transports qu'il y a de mairies. En gros ça se fait par Aglopole. 3 dans la subscription. Exactement. Vous avez Aglopole Provence qui gère l'ouest de... Vous avez le Smiteb qui gère l'est de l'étang de Berre. Vous avez la CPA qui gère Coudou Vintabrin-Verex. Voilà. Vous en avez 10 dans le département. Bon. Et ça ne correspond absolument pas à nos bassins de vie. Les Libébus se baladent dans l'Aglopole mais vous vous n'allez pas dans l'Aglopole. Vous allez à Marseille, vous allez à Marignane, vous allez à Aix. Ça ne vous convient pas du tout. Donc ce qu'il faut faire c'est avoir une collectivité compétente sur le bassin de vie qui couvre la réalité de vos transports pas les transports administratifs qu'on vous impose. Donc il faut un syndicat des transports métropolitain. Pour faire ça il vous faut un député. Pourquoi ? Parce que c'est une loi qui a créé à Paris le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF et qui assure des financements d'État. C'est une loi qui a créé l'équivalent à Lyon qui s'appelle le CITRAL et qui assure des financements d'État. Le département des Bouches-du-Rhône c'est un peu comme l'Île-de-France sans le RER et sans les bus. Évidemment ça ne marche pas. C'est ça la priorité des priorités. Après ça évitera d'avoir la situation qu'on a aujourd'hui le tout voiture, l'asphyxie des autoroutes, l'asphyxie des routes internes. L'ARN 113 est absolument asphyxiée le matin entre le rond-point de Lafar et puis Rognac et Marignane. C'est dantesque. Vous pouvez être bloqué pendant une heure, une heure et demie sans aucun problème. Même les routes départementales internes sont asphyxiées. Quand vous allez de Coudoux à Lafar vous allez au pas, au tape-cul pendant régulièrement une demi-heure pour les rentrées du bureau ou les sorties des maisons. Bref, ça ne va plus du tout. Donc il faut absolument sortir du tout voiture. Donc ça, c'est vraiment ce syndicat mix des transports. Une sorte de passe-navigo. Évidemment, qui couvre l'ensemble. Après, pour les jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire effectivement faire en sorte qu'ensuite il y ait un passe-navigo, c'est exactement ça, sur l'ensemble du département à des tarifs réduits et qu'il ne soit pas lié à la distance. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu ces débats aussi à Paris. Si vous venez du fin fond de la banlieue, il ne faut pas que vous soyez que vous payez à taxer beaucoup plus cher. D'autant que ce sont les plus pauvres... Mais exactement. Si vous n'avez pas la chance de vivre au centre-ville, au centre-ville de Marseille, à Paris, au centre-ville de Paris, vous vivez loin. Donc au moins, on ne vous bastonne pas. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, il vous faut aussi une voiture. Et là, il y a eu une proposition de François Hollande qui était de réduire considérablement le prix du permis de construire parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une taxe. C'est une escroquerie. Vous êtes... La durée... Moi, je ne sais pas, j'avais mis 20 heures, 28 heures pour avoir mon permis. Ce n'est plus possible. Il faut... Si c'est en 40 heures, c'est déjà bien. Ça vous coûte une blinde. Donc il faut... Ce n'est pas possible. Beaucoup de Français, de familles françaises, ne peuvent pas payer à leurs enfants leur permis de construire. C'est quand même ça la réalité aujourd'hui. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez un petit peu préciser en quoi consiste cette loi ? Ce serait d'avoir un forfait pour les jeunes de prix pour le permis de construire. On dirait. Le permis de construire... Le conduire. Le permis de construire, ce sera la question pour le logement. Est un forfait de temps, quel que soit le nombre d'heures, d'ailleurs, à la fois pour le passage du permis, vous savez qu'il y a une petite taxe, et puis les heures... Donc les heures subventionnées... Exactement. Et par quelles institutions elles seraient subventionnées ? Par les armes. Vous créez un fonds dont le job, c'est de subventionner ce permis. D'accord. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas de le rendre plus facile parce qu'il devient de plus en plus difficile, de plus en plus complexe à passer ? C'est ce que je vous disais. Moi, je l'ai fait en 18 heures et vous, je ne sais pas comment ça vous a pris, mais c'est plus... C'est effectivement le rendre... Revenir. Mais ça aussi, c'est le lobby des auto-écoles qui, à chaque fois, renchérit, durcit les règles et donc vous garde plus longtemps. On va peut-être pouvoir passer à la question handicap. Donc, la question handicap. Ça consistait en gros à savoir un petit peu, comme tout à l'heure, ce que vous pouviez faire pour les aider à accéder à l'autonomie, quelles mesures on pouvait mettre en place pour les entrer dans les entreprises, mais pas uniquement. Adapter toute la société, en fait, pour garantir une égalité entre ces personnes qui sont comme nous à part une différence. Voilà. Alors, ça dépend de quel handicap on parle. Si on parle du handicap physique, la société évolue très vite. Il y a des lois aujourd'hui, notamment tout ce qui est équipement public et logement, puisque c'est... En gros, c'est pouvoir se mouvoir, la question, et voitures aussi, puisque vous avez des voitures adaptées, qui vont dans le bon sens. Alors, évidemment, il faut traiter tout l'existant. Donc, je ne sais pas, prenez le métro à Marseille, vous n'allez pas le changer du jour au lendemain. Encore moins le métro parisien qui date de 100 ans. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est le cas. Alors, il y a une contrainte, c'est que c'est très cher. Par exemple, quand on fait un équipement bâtiment public, aux normes handicap, ça coûte extrêmement cher. Donc, du coup, ça ralentit, évidemment, les travaux. Mais ça se fait. Après, vous avez tout ce qui est handicap mentaux, psychologiques, où là, la société est en retard et où on a tendance à mettre nos concitoyens, notamment nos jeunes adultes qui ont des difficultés, de côté, alors que vous avez toute une frange, évidemment, vous avez des cas graves que vous ne pouvez pas intégrer dans la société, mais vous avez toute une frange de cas intermédiaires de gens qui sont tout à fait... qui peuvent tout à fait être insérés dans la vie normale et notamment dans le travail. Et là, il y a vraiment un travail à faire depuis l'école. Et le fait d'avoir... pour supprimer les RASED est une bêtise. travail sur les mentalités en quelque sorte. Voilà, exactement, travail sur les mentalités et puis sur l'adaptation des postes de travail aussi dans les entreprises pour que, évidemment, la productivité n'est pas exactement la même. Mais voilà. Et ça, pour en avoir rencontré, la joie que vous créez de pouvoir participer à la vraie vie, de ne pas être mis au banc de la société est très forte et c'est évidemment très important pour leur bien-être et puis de leur famille et puis de tout le monde parce qu'on est tous très heureux de voir que ça fonctionne bien. Je vois qu'il y a une question sur Twitter peut-être ? Oui, on a reçu une question sur Twitter. Alors, c'est Pierre Orsatelli qui pose une question. On change un peu le thème mais lui se demande comment favoriser le développement des énergies créatrices en emploi ici sur le territoire de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors, comment favoriser les emplois créativement ici ? C'est une excellente question. D'abord, il ne faudrait pas les brimer et les forcer à partir parce que c'est quand même un sujet. Le manque d'emploi ici est un vrai problème. Il y a un point sur lequel Terra Nova a travaillé qui est assez intéressant. C'est que vous avez beaucoup d'initiatives dans les quartiers ou dans nos territoires. On n'est pas un territoire rural, on est dans une périphérie urbaine. On est une espèce de grande métropole marseillaise. C'est ça la réalité. Donc, on est dans cette grande banlieue marseillaise. Et on a des initiatives et on ne sait pas notamment les financer. C'est-à-dire, vous avez un projet d'entreprise ou de création que vous voulez développer. Il faut de l'argent. Vous allez voir qui ? Vous faites comment ? Je vais voir la pi. Vous allez voir. Si vous allez voir la banque, si vous allez voir votre banque, elle va vous rire au nez et vous ne les intéressez pas. Et donc, nous, on va proposer une chose simple. C'est tiré d'un exemple nord-américain, d'une loi nord-américaine qui dit la chose suivante. Elle demande aux banques de faire le bilan de leurs flux financiers bancaires, de regarder combien elles prennent sur un territoire parce qu'on a tous des comptes en banque. Donc, on leur donne de l'argent, on leur dépose de l'argent sur des comptes bancaires. Donc, on leur donne de l'argent et cet argent, elles l'utilisent pour financer des projets économiques. Donc, on leur demande de faire un bilan, de faire le bilan sur le salon de Provence, sur la phare, sur des quartiers populaires dans des grandes villes comme Marseille et de voir si ce bilan est neutre, s'il est positif, s'il est négatif. Et on s'apercevra, c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis, qu'évidemment, il est massivement négatif pour les quartiers populaires, pour les banlieues populaires et pour les zones de périphérie urbaine comme ici. Massivement négatif. On prend de l'argent et on va le réinvestir ailleurs, dans les centres-villes, dans les quartiers d'affaires, mais pas chez nous. Et la question qu'on a... Et la loi impose aux banques, il n'y a pas d'obligation contrainte violente, c'est juste l'obligation de faire cette statistique et de se demander pourquoi. Et s'il n'y a aucune raison, c'est juste de la discrimination par faiblesse ou par fédé, on ne peut dire pas. Et bien l'obligation de prendre un plan pour le corriger et de réinvestir dans les quartiers populaires ou dans des zones de périphérie urbaine pour rééquilibrer les flux financiers. Aux Etats-Unis, ça a extrêmement bien marché et ça a permis de refinancer des centaines de milliards de dollars dans ces zones-là et donc de les reflécher vers nous. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir passer au dernier thème qui est donc le logement. Donc encore une fois, les jeunes qu'on a rencontrés au fur et à mesure de nos ateliers ou des comités de rédaction nous ont fait remonter la difficulté qu'ils avaient à trouver un logement à un prix correct, on va dire, abordable pour eux avec les moyens qu'ils ont fait leur travail. Surtout quand on sait que c'est souvent aussi une condition pour pouvoir aller travailler souvent loin du domicile familial duquel on vient. Donc qu'est-ce que vous avez comme proposition pour favoriser l'accès à des jeunes à des logements qui ne sont pas trop chers au prix du marché actuel, on va dire ? C'est un énorme problème parce que le coût du logement a explosé. Il a explosé. Il faut aujourd'hui pour vous des revenus trois fois supérieurs trois fois supérieurs à vos parents pour vous loger au même endroit dans le même nombre de mètres carrés. Trois fois supérieurs à il y a 20 ans. Donc c'est une catastrophe. Sur ce territoire, les revenus ont augmenté de 10% en 10 ans, les loyers de 50%. Une explosion du prix de l'immobilier. Ça ne pose pas de problème majeur à ceux qui sont propriétaires. C'est comme pour l'emploi. Si vous êtes dedans, vous allez acheter un bien qui est plus cher mais vous allez vendre le vôtre plus cher aussi. Donc vous êtes dans le système et vous vous en sortez. Mais quand vous voulez y accéder, quand vous êtes dehors et que vous voulez y accéder, que ce soit dans la location ou dans la propriété, la marche d'entrée c'est considérablement accrue, élevée. Et donc ça vous pose un problème. Alors il y a une solution à court terme et puis il y a une solution à long terme. La solution à court terme c'est cesser de vous discriminer et donc de vous donner tout l'inverse un petit coup de pouce. Et donc on sait qu'un des problèmes théoriques du propriétaire c'est que vous êtes en emploi précaire, tout ça se mord la queue, vous êtes en emploi précaire donc je ne sais pas si vous êtes capable de payer un loyer pendant très longtemps. Donc je veux 50 cautions de vos parents, des banques, des amis, du chef d'entreprise de vos parents, etc. C'est l'enfer. Et puis je vous demande 6 mois de loyer d'avance et dans certains coins 12. Ça, ça doit cesser, c'est facile. Enfin c'est facile, non c'est pas facile, mais une initiative dont on est porteur, c'est un passe-logement pour les jeunes qui soit sous la forme d'une caution. que l'État se porte caution des loyers que vous allez payer. Et donc on dit au propriétaire vous allez embaucher un jeune parce que justement c'est le seul dont vous pouvez être pour les... Loger, oui. Exactement. Loger, j'ai dit enoger, loger un jeune parce que justement vous allez être sûr que c'est avec, seulement avec les jeunes que vous avez la certitude d'avoir votre loyer payé parce que s'il y a défaillance, l'État se porte garant et paiera à sa place. Et donc vous avez intérêt à embaucher un jeune parce qu'il n'y aura pas de défaillance, il a une caution d'État. Si vous embauchez un adulte, il peut y avoir une défaillance et là, c'est votre problème, vous allez vous assurer. Donc c'est pour renverser la discrimination et vous faire une espèce de coup de pouce à l'entrée dans le logement. Ça, c'est le point numéro 1. Et combien ça pourrait coûter à l'État cette mesure ? Pas très cher parce qu'il se porte caution. Donc le loyer, il est payé par vous ou par vos parents et donc c'est uniquement s'il y a un problème que l'État se porte caution et il se retournera en remboursement mais plus tard vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est le court terme. Sur le long terme, la situation est un peu différente. Il faut que les prix de l'immobilier baissent. Quel est le problème ? Le problème, c'est que la demande a explosé. Elle a explosé pour des raisons nationales. On a une démographie favorable. Tant mieux, mais on a de plus en plus de gens à loger. Et dans la région, c'est encore pire. Exactement. On a un deuxième problème, c'est les divorces. Avant, vous aviez une maison. Maintenant, tout le monde divorce. On en avait deux. On a un troisième problème. Vous faites des études. Tant mieux. Mais si vous êtes à Lançon, votre famille est à Lançon, vous avez deux enfants. L'un qui va faire des études à Aix et l'autre à Marseille, ça vous fait deux chambres d'étudiants supplémentaires. Vous avez un autre problème, entre guillemets, et c'est que la plupart des Français sont maintenant atteints le niveau de classe moyenne et donc ont des demandes, notamment de résidence secondaire. Donc, ils achètent un logement supplémentaire comme résidence secondaire. Puis, vous avez la mondialisation. Vous avez des étrangers qui viennent acheter chez nous. Prenez l'Uberon. Vous avez des tas d'étrangers qui sont venus acheter dans l'Uberon. Vous avez un nombre de facteurs qui mettent la pression sur la demande. localement, vous avez une demande encore accrue parce qu'effectivement, notre territoire est très attractif en termes de... Et donc, vous avez un tas de gens qui... Vous avez deux habitants sur trois de notre territoire qui ne sont pas nés ici. Et vous en avez 30 ou 40% qui n'étaient pas là il y a 10 ans. C'est un énorme influx de population. Dernier point, les habitants de Marseille ont recommencé à fuir la ville pour leur périphérie. Ça s'était arrêté, c'est reparti. Donc, voilà, on a tout un faisceau qui fait que la demande explose. Donc, il faut de l'offre. La question, c'est pourquoi il n'y a pas suffisamment d'offres alors que les prix de l'immobilier ont explosé. Vous dites, les promoteurs immobiliers se gavent. Ils font des bénéfices phénoménaux. Pourquoi ils n'investissent pas plus ? Pourquoi il n'y a pas plus de... Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas de foncier. Donc, ils voudraient bien faire de l'argent. Mais il n'y a pas de foncier disponible. Donc, la priorité des priorités, c'est de libérer le foncier. C'est une des propositions du gouvernement qui consiste à libérer le foncier d'État, les terrains d'État. L'État est propriétaire. Le premier propriétaire de France est de très, 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 très loin. Il y a plein de terrains non utilisés. En friche. Donc, libérer ces terrains, les donner gratuitement ou pour le franc, l'euro symbolique aux maires, que les maires puissent ensuite en faire de l'immobilier, soit de logements sociaux, soit de promotion immobilière privée pour construire des logements. Sur notre territoire, il faudra faire attention quand même parce que 75%, donc les trois quarts des logements sur notre territoire, c'est de la résidence individuelle. Donc, ça prolifère sur le terrain et les risques de mitage sont très importants. Vous avez des tas de villages dans nos communes, à l'entour, qui sont mités par des petits quartiers, les Baïs, le Val-de-Cibourg, machin, et tout ça se développe sans contrôle. Donc, il faut faire attention à ce développement urbain et une proposition que je porte, c'est de développer, dans le jargon, on s'appelle les PPAEN, c'est-à-dire des plans de protection des zones agricoles et des espaces naturels. Et donc, c'est une réglementation d'urbanisme qui gèle un certain nombre de territoires et de parcelles et où on dit sur ces territoires-là, c'est inconstructible parce qu'on veut protéger les espaces naturels ou protéger l'agriculture. Par contre, sur le reste, il faut avoir un développement raisonné de notre urbanisme pour pouvoir nous loger parce que tout simplement, on a besoin de plus de logements aujourd'hui. Oui, parce qu'ici, on a par exemple la plaine de Lacroix qui abrite des terres qui sont extrêmement bien cultivables. Évidemment, il n'y a pas question de les donner à des promoteurs immobiliers. Et puis, vous avez des espaces naturels d'exception. Il n'y a pas question non plus de les donner à des promoteurs immobiliers. J'ai entendu ce que vous avez dit sur les sessions de terrain de l'État aux municipalités et je me souviens des propos de M. Isnard quand on l'avait interviewé ici qui voulait confier la gestion des logements sociaux aux maires. Vous voulez céder aux maires les terrains mais est-ce que la gestion reviendrait aux maires ou resterait à l'office ? Moi, je pense que le logement social qui relève des collectivités publiques est un pis-aller. On a besoin de logements sociaux parce que les prix de l'immobilier privé sont trop importants. Ils sont trop importants parce qu'il y a trop de demandes et pas assez d'offres. Donc la première des priorités, c'est d'augmenter l'offre et notamment l'offre privée. Quand il y aura autant d'offres que de demandes, les prix seront normaux et on n'aura plus besoin de logements sociaux. Aujourd'hui, 95% des habitants du département sont éligibles à des logements sociaux. C'est dément. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Donc la priorité, c'est l'offre privée. Privée. Et donc le pis-aller, c'est les logements sociaux. Après, les logements sociaux, il faut bien les attribuer, effectivement. C'est vrai que c'est éclaté aujourd'hui. Là, il a raison, Nicolas. C'est éclaté dans de très nombreux bailleurs sociaux qui dépendent des maires, du conseil général, du 1% patronal, c'est-à-dire de la préfecture. Voilà. Donc quand vous êtes demandeur de logement, vous ne savez pas vraiment à qui vous adresser et ni quels sont vraiment les critères. Donc oui, pour avoir une plateforme unique, ça permettra aux demandeurs de logement de savoir à qui s'adresser. Il y a un seul. Un peu comme le transport. Voilà, exactement. Un guichet unique. Quitte à ce que soit ensuite que le bordel administratif derrière, on s'en fout. L'important, c'est que vous, vous n'ayez qu'un seul interlocuteur et un seul attributaire. Mais il faut faire attention au clientélisme. Parce que... Le problème avec les maires... Et oui, et surtout ici. Donc un logement contre la carte, contre tu votes pour moi, etc. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Un des moyens de l'éviter, c'est d'avoir une... des règles d'attribution des logements sociaux qui soient imposées aux maires. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des chartes. Les maires s'imposent des règles. Mais il n'y a pas de règles qui s'imposent à eux. Je pense que c'est important, par exemple, des choses simples, c'est que les attributions se passent dans une commission de logement où il y a l'opposition. Ça vous évite ? Composée d'élus, donc. Composée d'élus où il y a l'opposition. Qu'elle puisse vérifier que vous n'êtes pas en train de favoriser telle ou telle pour des raisons politiciennes. Une commission d'élus où il y a des citoyens. Il y a des élus d'opposition. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des citoyens ? Vous avez des tas de représentants de... de des habitants qui auraient un intérêt à être dans ces commissions de logement. Démocratie participative. Vous avez intérêt à être dans ces commissions-là pour vérifier quand même que c'est pas toujours les mêmes qui obtiennent les logements, que c'est pas par favoritisme qu'on les attribue. Est-ce que vous seriez en mesure, vous pensez, de retirer cette espèce de pouvoir absolu comme vous disiez au maire par rapport au logement, tout ça ? De nouveau... Est-ce que vous pourriez mettre quelque chose en place ? Oui, mais je pense que la clé, ce serait d'avoir par la loi des règles d'attribution des logements sociaux qui s'imposent aux maires. On leur dit, voilà, il y avait avant des petits cabinets noirs qui se géraient pour les maires des grandes villes, Marseille, Paris, qui se géraient les attributions de la manne. Ça a été balayé sous pression médiatique. Mais on peut aujourd'hui imposer une loi qui dise, voilà, pour attribuer des logements, le maire doit faire passer les demandes auprès d'une commission composée de manière participative par des élus d'opposition, par des associations de terrain, par des personnalités qualifiées choisies telle et telle manière et le forcer à le faire. Certains maires le font, ils ont choisi de le faire en toute transparence, d'autres continuent à être opaques. Mettre plus de contrôle. Plus de contrôle, plus de transparence et des règles. Une dernière petite question internet pour conclure, peut-être ? Imposer la transparence. Voilà, alors, on a une dernière question ici sur Livestream. Alors, c'est une question qui change encore une fois de thème. On pose la question à M. Ferrand. Que pensez-vous de l'accès à la culture en France aujourd'hui ? Plus précisément à Salon de Provence où l'on paye à peu près 8 euros la place de cinéma dans un cinéma plus ou moins extraordinaire. Même chose pour l'accès au spectacle vivant ou aux autres arts. Qu'est-ce que vous pensez de l'accès à la culture en France précisément ici ? La politique culturelle française a été, sous Jack Lang notamment, tout le monde se souvient de Jack Lang, a été remarquable, mais elle a poussé exclusivement l'offre. C'était une politique d'offre. On a financé une offre extraordinairement diversifiée. Sans créer la curiosité. Exactement. Et on n'a pas mis la demande comme d'habitude. Et donc, depuis l'ère Lang, on essaie de développer la demande. Alors, pour développer la demande, on a rapproché l'offre. C'est-à-dire qu'on l'a régionalisée. On l'a municipalisée. Donc, vous avez des offres culturelles plus proches de vous, plus faciles d'accès. On a baissé les prix. Parce que bien souvent, les prix étaient élevés. C'est-à-dire pour les jeunes. Mais ça ne suffit pas. Il reste à faire aussi l'éducation. L'éducation artistique et l'éducation culturelle en France sont les parents pauvres de l'éducation nationale. Il y a très peu de formations à l'éducation culturelle. On ne vous en voit pas voir des spectacles vivants si facilement. Donc, il y a toute une éducation à faire. C'est souvent une question de prix, d'ailleurs. C'est souvent une question de prix. Les professeurs seraient intéressés de le faire. Bien entendu. Il devrait y avoir des partenariats qui font que gratuitement, on va dans un certain nombre de spectacles, voir un certain nombre de musées. Et que ça fait partie du cursus scolaire de sensibilisation à la culture pour éveiller à cette demande. Après, vous avez des offres culturelles très variables. Il y a des villes où elles sont très développées. Il y en a où elles sont moins développées. Salon ne fait pas partie des villes où la culture est la plus développée, mais ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Et puis, vous avez la culture, j'allais dire, ce qu'on appelle le mainstream. Oui, le cinéma, la culture industrielle, l'industrie culturelle. le cinéma, on a vu les prix exploser du cinéma, mais aussi la qualité des salles explosées. Donc, c'est la demande qui a changé. On ne va plus dans les petites salles moyenne gamme ou bas de gamme qui ne coûtent toujours pas très cher. On va dans le multiplex avec la Sono en 15.1 et si possible en 3D parce que c'est comme ça qu'on veut consommer aujourd'hui du cinéma. Alors, les prix, de ce fait, ont augmenté. c'est assez difficile de se mettre à les subventionner. On va devoir s'arrêter pour respecter le temps imparti. Et pour conclure, je vais laisser la place à Annick à nouveau qui va pouvoir conclure cette première émission de l'Agora, c'est nous. Quelle a eu la joie de présenter tout à l'heure. Eh bien, je voudrais tout d'abord vous dire à tous les jeunes qui ont participé et vous, M. Ferrand, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation lancée par l'avenir de la France, c'est-à-dire notre jeunesse ici présente. Et je vais vous dire aussi, je vais vous dire un message qui est arrivé aussi sur Twitter. Ah, ils sont bien ces petits, continuez. Alors, je vous le livre comme cet été, c'était écrit. Donc, pour ceux qui n'en étaient pas encore convaincus, effectivement, je pense que si on prenait plus de temps pour échanger avec les jeunes, pour les écouter, pour entendre aussi leurs propositions, découvrir leur créativité, leurs compétences naissantes, parce qu'ils font des tas de choses, peut-être pas sur un plan professionnel, mais si vous saviez le nombre d'activités qu'ils ont à côté ou bénévoles que nous pourrions véritablement utiliser donc pour le développement de nos territoires, je peux vous dire que nous avons une vraie richesse à laquelle, parfois, nous ne prêtons pas assez attention. Et si je peux terminer sur un message politique, allez voter, allez voter, pas simplement une fois de temps en temps, allez voter. C'est fondamental, j'allais dire, y compris pour vous. Il ne faut pas s'étonner, vous n'allez pas voter. Les adultes et les seniors vont voter. Alors après, il ne faut pas s'étonner que quand il y a la réforme des retraites, on soit capable de mettre 20 milliards d'euros de plus sur la table, que d'ailleurs, vous allez payer, et que quand il y a la réforme de l'éducation, on supprime 20 milliards d'euros sur la période. L'effort éducatif de la nation a baissé de 20 milliards d'euros ces 10 dernières années. La réforme des retraites a mis 20 milliards d'euros sur les retraites de plus avec la réforme d'il y a 2 ans. Ça, c'est des décisions politiques qui sont prises, aussi parce que vous n'allez pas voter et qu'à l'inverse, les seniors, eux, défendent leurs intérêts en mettant un bull dans le vote dans l'urne. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et par ailleurs, choisissez aussi les candidats qui portent vos couleurs et qui portent des politiques qui vous intéressent directement parce que si vous ne le faites pas, évidemment, les autres ne le feront pas non plus. Merci beaucoup, M. Ferrand, de vos paroles, de vos sages paroles et d'avoir participé à ce plateau. Alors, je vais quand même dire que c'était la première émission de la Gorace et nous, que cette émission, comme je l'ai dit, en introduction, est bien destinée à rapprocher les citoyens de leurs élus et que, bien entendu, ce type de débat, ce type d'échange, j'espère, aura lieu avec d'autres élus, qu'ils soient maires, députés, sénateurs, de toute tendance politique, bien entendu, puisqu'il s'agit ici de notre souhait de respecter, de permettre aux citoyens que nous sommes, vous les jeunes, mais nous aussi les adultes, de nous faire une opinion en connaissant véritablement ce que font les personnes qui nous gouvernent. Voilà. En tout cas, merci à vous et merci tout particulièrement à toute l'équipe d'Odezone et aux jeunes qui ont préparé cette émission avec amour. Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.